3, 4... Salut, je vais vous présenter la perceuse à colonne 30 CVTE de la gamme maintenance chez Sidamo. Idéale pour percer tout ce qui est acier, métaux ferreux, non ferreux, comme l'inox, l'aluminium, mais tu pourras aussi percer du bois avec. Cette machine pèse 198 kg et a une puissance de 1,5 kW. Donc tu vas pouvoir travailler soit sur un forêt cône morse comme celui-là, ou tu vas pouvoir utiliser ce qu'on appelle une queue de mandrin, cône morse CM3, avec un mandrin qui va te permettre de pouvoir adapter dessus des forêts qui vont aller de 1 à 16. Capacité de perçage maximum de 30 mm, ce qui est déjà assez important. Tu vas avoir une course de broche de 125 mm, et voilà. Voilà. Alors, de série sur cette machine, tu vas avoir ici un panneau de commande. Ce panneau de commande va te permettre tout simplement d'allumer ou d'éteindre ta machine. Un arrêt coup de poing accrochage, simple, la sécurité. Tu vas aussi avoir un potentiomètre qui va te permettre tout simplement de régler ta vitesse de rotation de ton mandrin. Vitesse courte, vitesse rapide. Et tu vas ensuite pouvoir varier dans ton capot, grâce à ces deux courroies, de pouvoir passer d'une vitesse courte à une vitesse rapide, en déplaçant simplement ta courroie d'une poulie à une autre. Quand on a ouvert le capot, ta machine s'est mise en sécurité, comme ceci. Tout simplement parce que tu as ici une broche magnétique qui, quand elle n'est pas en contact, c'est-à-dire quand le capot n'est pas fermé, se met en sécurité. Hé hé ! Ici, tu vas avoir un bouton marche-arrêt de ton système d'arrosage qui est équipé de série. Voilà pour le piano de commande. Ah non ! Tu vas retrouver ici un cadran digital qui te permet de constater tout simplement ta vitesse de rotation. De série, sur cette machine, tu vas avoir un système d'éclairage à LED assez puissant, voire même très puissant, qui te permet d'éclairer tout simplement ta zone de travail. Très pratique, parce que dans les ateliers, il fait sombre et ça te permet de faire la lumière. Aussi, de série, un carter de mandrin asservi. Donc asservi, ça veut tout simplement dire que quand ma machine est en route et que mon carter est fermé, du moment que je viens ouvrir mon carter, ma machine va se mettre en sécurité. La machine est équipée d'une table à étau réversible. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir une table avec des rainures qui vont pouvoir te permettre de fixer un certain nombre d'étau avec des jeux de bride. Cette table étant réversible, tu vas pouvoir lui faire appliquer une rotation afin de pouvoir soit venir travailler sur un autre système d'étau, ou pouvoir venir faire des perçages de biais en fonction de tes besoins. Nous, aujourd'hui, on va venir travailler sur du classique au niveau de cet étau-là. Donc là, on vient augmenter sa vitesse de rotation. Et on vient percer. Ce qui est important de savoir aussi sur cette machine, c'est que tu peux à la fois venir percer, à toi de juger ton perçage, ou tu as aussi la possibilité de venir régler ici un paramètre qui est la butée. Donc si on a décidé de faire une butée sur un perçage à 40, tu viens serrer ici, et ta course s'arrêtera à 40. Voilà. Donc comme tu as pu le constater, on a fait un superbe trou, ni trop gros, ni trop petit. On a fait un superbe trou propre. Donc voilà, on se rend compte que la machine, elle n'a pas forcé. Donc on se rend compte forcément de la facilité du fil. Je pense qu'on a fait le tour de la machine et de toutes ses caractéristiques. Bah écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je t'invite à nous retrouver sur notre chaîne YouTube, Sidamo. En attendant, n'oublie pas non plus que cette machine est garantie 3 ans, et que tu pourras bénéficier d'une extension de garantie d'un an supplémentaire et que tu as apprécié cette vidéo.